Bonjour à toutes et tous pour ce premier midi de l'année 2021. Nous espérons tous qu'elle est face d'un bon coup d'éponge 2020 et qu'elle nous prive de tout ce qui a été les gâteries de 2020, en particulier l'épidémie de Covid, traitée avec autant d'intelligence et de finesse par l'équipe au pouvoir, qu'on appelle maintenant les pieds nickelés, paraît-il. Encore un mot pour vous dire que malheureusement ce midi reste pour l'instant un midi à distance et donc outre le déplaisir de ne pas vous voir, comme c'est le cas quand nous faisons des séances dans la salle chaleureuse de l'IREMO, il y a aussi un petit problème financier pour nous, pour l'IREMO, puisque nous n'avons pas de financement pour ces activités, que ce soit les midis, les controverses, les autres initiatives de l'IREMO. Et donc, si certains d'entre vous n'ont pas tout dépensé pendant les fêtes, s'il vous reste quelque chose à donner à l'IREMO, c'est sympa, vous allez sur le site iremo.org et vous faites un don, on accepte les dons entre un euro et un milliard d'euros. Pour un milliard, il faut quand même discuter avec la trésorière pour essayer d'organiser ça. Voilà, donc ce premier midi, et c'est bien, je trouve, sera consacré à la Palestine, la Palestine qui n'a peut-être jamais, en tout cas à ma mémoire, connu une situation aussi angoissante. Benjamin Netanyahou a obtenu de Donald Trump tout ce que la droite et l'extrême droite voulaient, la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël, la légalisation aux yeux de la diplomatie américaine des colonies juives, l'annexion de la moitié, grosso modo, de la Cisjordanie, sans oublier la fermeture de la mission de Palestine à Washington, l'abandon d'une URRA, l'Agence pour les réfugiés de l'ONU, que Washington a étranglée financièrement. Et il faut le dire, Netanyahou a aussi obtenu de Trump qu'il se retire de l'accord sur le nucléaire iranien et, face au danger de Téhéran, qu'il incite les dirigeants arabes à normaliser leur relation avec Tel Aviv. Cette trahison de la cause palestinienne, c'est évidemment pas la première, on le sait, cette trahison a permis à chacun d'avoir son petit cadeau. Les Émirats ont eu, en tout cas croient, qu'ils vont avoir des chasseurs F-35. Le Maroc a obtenu la reconnaissance de sa souveraineté sur le Sahara occidental. Le Soudan a pu être retiré de la liste des États terroristes et obtenir des sommes non négligeables de la part des États-Unis. Et c'est vrai que Mohamed Ben Salman et l'Arabie saoudite sont évidemment partie prenante de ce processus, mais l'héritier du roi, qui n'est pas encore roi, avoue dans une interview aux Guardian que s'il signait avec Israël, je cite, « il serait tué par l'Iran, le Qatar et son propre peuple ». Alors si la défaite de Trump a suscité une certaine panique parmi ses plus proches alliés, notamment Netanyahou Ben Salman, la victoire de Joe Biden annonce-t-elle des changements pour la Palestine. Le nouveau président semble décider à renouer avec Téhéran, mais sa politique israélo-palestinienne est nettement moins claire. Il n'est pas question, par exemple, de retransférer l'ambassade américaine à Tel Aviv. En même temps, il faut le dire, la réouverture du consulat américain à Jérusalem-Est serait en cours et évidemment très symbolique d'une volonté de dialogue à nouveau avec les Palestiniens. Washington, dit-on, s'apprêterait à reconsidérer à nouveau les colonies comme illégales et s'opposerait à toute annexion, en tout cas avouée. Et Kamala Harris a, si je peux dire, donné un petit apéritif aux Palestiniens en annonçant la reprise du dialogue entre les Américains et eux, la réouverture de leur mission à Washington et le retour des États-Unis au sein de l'UNRWA. On ne sait pas si ce retour s'accompagnera aussi d'une reprise de leur aide financière à l'UNRWA. De toute façon, je le dis ici avec beaucoup d'insistance, l'expérience politique montre qu'il y a très loin des paroles aux actes, notamment quand les démocrates sont au pouvoir. D'autant, et c'est peut-être là-dessus qu'on arrive au débat qui est de notre aujourd'hui, d'autant que le mouvement national palestinien traverse une crise profonde. Au-delà même de la division entre Fatah et Hamas, entre Cisjordanie et Gaza, c'est peut-être tout le corps politique palestinien qui paraît usé, et même usé jusqu'à la corde, et en tout cas qui n'a plus de stratégie. Donc, faute de partenaires israéliens, faute de soutien arabe comme international, la perspective des deux États s'évanouit peu à peu. Mais un État commun, dans les rapports de force actuels, ce serait nécessairement un État d'apartheid. Alors comment les jeunes Palestiniens vivent-ils cette impasse ? C'est une question importante parce qu'on voit toujours le conflit d'en haut comme une affaire géopolitique, mais il est d'abord un conflit entre un État et un État qui n'est pas encore un État, entre des populations qui subissent les conséquences de ce conflit. Alors parmi les jeunes Palestiniens, qui reste combatif ? Chez qui domine plutôt la lassitude ? La recherche de solutions individuelles, y compris le départ, l'emporte-t-elle sur la lutte collective ? La prégnance de l'islam est-elle devenue plus ou moins sensible dans les jeunes générations ? Quelles sont chez elles les formes de résistance à l'occupation, à la colonisation, aux crimes de Tzahal et des colons qui se multiplient ? Est-ce que des mouvements comme Boycott, des investissements, sanctions annoncent une mobilisation pour l'égalité des droits ? Peut-être à même de dépasser la problématique un État, deux États. Autant de questions auxquelles Inès Abdelrazek est très bien placée pour répondre. Analyste franco-palestinienne et directrice du plaidoyer pour le Palestine Institute for Public Diplomacy, une ONG palestinienne de mobilisation et de diplomatie citoyenne basée à Ramallah. Elle est aussi une membre active du laboratoire d'idées palestinien Al-Shabaka, auquel je vous conseille vivement de vous abonner. Ils ont des publications absolument passionnantes. Elle est membre du conseil d'administration de Beul de Palestine. Et j'ajoute qu'elle a organisé avec Johan et moi les deux derniers voyages de découverte des sociétés israéliennes et palestines que nous avons organisées et que nous espérons bien réorganiser. Je lui donne donc la parole. Elle connaît la règle du jeu, 20-25 minutes pour introduire le sujet et puis une petite heure de débat avec moi et avec tous ceux qui suivent cet échange et qui pourront faire passer leurs questions à Johan, qui elle-même nous les transmettra. Voilà, Inès, c'est à toi. Merci, Dominique, et merci pour cette invitation. Je suis honorée de commencer cette année avec vous. Alors avant, je pense que quand on parle déjà le titre et quand on parle des jeunes palestiniens, je pense qu'il faut d'abord rappeler que ce n'est pas monolithique et je vais y revenir. Je pense qu'il n'y a pas les jeunes, il y a vraiment beaucoup de différents types de personnes. Nous sommes une société plurielle avec ses propres contradictions et donc c'est ça dont je pense qu'on espère pouvoir parler. Mais avant tout, je voudrais revenir sur en fait à quoi ressemble sur le terrain et en fait, que veut dire cette impasse aujourd'hui et en fait, dans quelle réalité vivent les jeunes palestiniens. En fait, j'ai l'impression que les débats qu'on a aujourd'hui ne sont pas nouveaux. En fait, c'est un peu une forme de bis repetita que je pense nos parents et nos grands-parents ont déjà eu. Alors, on est tous ravis que Trump s'en aille. On sort vraiment d'une période extrêmement critique et terrible pour tous, pour tout le monde entier. y compris les palestiniens. Mais en effet, je partage ton avis plutôt modéré, ton optimisme très modéré sur Biden. Mais je pense que voilà, c'est la grille d'analyse en fait par laquelle on comprend Israël-Palestine, Palestine-Israël. En fait, ça fait des décennies qu'on le pense automatiquement. Conflits compliqués. Il y a Israël d'un côté de la ligne verte, une démocratie. De l'autre, la Palestine, un territoire occupé. Et tout ça est clairement détaché de la réalité sur le terrain. Et en fait, il y a une théorie que j'aime bien qui est celle de l'agenda, qu'on appelle agenda setting theory, qui dit qu'en fait, celui qui fait l'agenda, qui fait le discours, qui fait les débats, en fait, créer la réalité. Et en fait, celui qui a fait l'agenda, c'est en fait Israël depuis toujours plus que les Palestiniens. Donc, je suis ravie que vous m'invitiez et que vous donniez la voix aux Palestiniens. Parce que en fait, la compréhension et cette réalité est comprise à travers le prisme de la sécurité d'Israël, le processus de paix et des choses qui en fait sont vraiment aujourd'hui détachées de cette réalité. Et donc, c'est quoi cet impasse et cette réalité aujourd'hui ? Donc, les jeunes générations. Moi, je ne compte plus trop en tant que jeune, finalement, dans les définitions internationales. J'ai dépassé la date de préemption. Je crois que c'est 29 ans. Bref, on va dire que jeunes, on va dire entre 15 et 40, faire large, 15 et 35. Ils ont grandi. Je ne dirais pas date de préemption quand même. Ça me paraît un peu excessif. Il y a de longues, longues. Les jeunes, voilà. Tout à fait. Non, mais c'est très, très bien. La trentaine, c'est très bien. Les jeunes, en fait, générations palestiniennes ont grandi sous les accords d'Oslo qui, en fait, cimentaient cette perception que c'était deux parties qui doivent négocier. On continue à marteler qu'il faut deux États. Donc, vraiment, ce discours autour de la séparation et autour de cet aspect binaire, Israël d'un côté, Palestine de l'autre. Et Oslo, les accords d'Oslo, qui étaient censés être temporaires, en fait, sont devenus permanents. Et en fait, c'est cette jeunesse qui a grandi dans un système qui a consolidé la colonisation et la fragmentation. D'accord qui, en fait, était temporaire, elle devait mener à un État. Et donc, c'est toute une génération à qui on a promis cet État, cet État palestinien séparé, et qui ne l'a pas eu. Et qui, donc, aujourd'hui, vit en fait dans un système qu'on peut vraiment catégoriser d'un régime. En fait, il y a un régime israélien qui contrôle de la rivière Jourdain jusqu'à la mer Méditerranée. En fait, 14 millions de personnes, à peu près, palestiniens et juifs israéliens, avec des droits différenciés. Moitié-moitié, à peu près. Moitié-moitié, voilà. À peu près moitié-moitié, aujourd'hui, démographiquement. Et donc, aujourd'hui, en fait, ce régime contrôle sous un seul principe, c'est-à-dire la domination d'un groupe sur un autre. Donc, le groupe juif dominant les Palestiniens. Et ça se traduit par différents types de politiques, de pratiques. Et notamment, un des premiers principes, c'est diviser pour régner. Et donc, aujourd'hui, en fait, qu'on soit un palestinien à Jérusalem, à Gaza, un citoyen d'Israël, on a, en fait, des droits différenciés, on vit dans des systèmes différenciés qui maintiennent, notamment, qui maintiennent à la fois la fragmentation de la société palestinienne palestinienne, et aussi un contrôle plus effectif, donc divisé pour Murani, le contrôle effectif israélien. Et donc, c'est en fait cette réalité, je pense, qu'il faut essayer de comprendre, plutôt que celle de, encore une fois, une Palestine d'un côté, Israël de l'autre, deux blocs monolithiques qui devraient juste s'entendre et se mettre autour d'une table. Alors, comment ça se traduit ? En fait, aujourd'hui, il faut savoir que quand on est jeune, je pense que la plupart, comme dans n'importe quel pays, on ne se lève pas le matin en se disant, je vais arranger la démocratie dans mon pays, je veux la libération nationale, je veux un État ou deux États. En général, quand on est jeune, ce qu'on veut, c'est, en fait, la dignité, pouvoir choisir pour soi-même, pouvoir être propre maître de son destin, avoir des libertés, des libertés de choix, des libertés de choisir, et vivre sans violence et sans oppression, et avoir un job, avoir un job digne, pouvoir se marier, aimer qui on veut, etc. Et donc, comment ça se traduit aujourd'hui ? Alors, je vais, on va dire, rapidement, je vais donner quelques exemples, mais typiquement, donc, si vous êtes un palestinien à Gaza, vous vivez sous blocus depuis 13 ans, ça veut dire que beaucoup de jeunes aujourd'hui ont grandi sous blocus, c'est un siège extrême, ça veut dire qu'il n'y a pas d'entrée et de sortie, c'est très difficile, l'économie s'est effondrée, il y a une violence et une récurrence des guerres et des attaques ces dernières années, qui ont aussi détruit les infrastructures, l'eau est polluée, 74% des jeunes sont au chômage, donc c'est vraiment, quand on est à Gaza, on est bien sûr dans une situation extrêmement isolée, quand on est un palestinien en Cisjordanie, aujourd'hui, il y a tout un système de régime, de permis qui a été mis en place, et donc, il faut savoir qu'un jeune aujourd'hui, il est aussi pris dans cet engrenage administratif de l'occupation israélienne, il faut demander un permis pour passer à Jérusalem, pour passer le mur, donc même Jérusalem maintenant est coupée par le mur, même des gens qui sont de Jérusalem-Est, sont coupés par le mur, doivent passer le checkpoint, pour pouvoir accéder à ces terres agricoles, il faut souvent des permis, parce qu'il est souvent entouré de colonies, donc tout ça en fait maintient les jeunes aussi dans ce système de contrôle et de dépendance, mais aussi, bien sûr, l'économie d'Oslo est une économie extrêmement coloniale, et ça a créé un système de dépendance et de subjugation un peu économique, où de fait, beaucoup de jeunes doivent demander des emplois dans les colonies ou en Israël, avec donc encore une fois des permis temporaires et un contrôle sévère biométrique aujourd'hui des entrées et des sorties, avec des obstacles, des centaines d'obstacles de mobilité en Cisjordanie même, et donc une fragmentation territoriale qui se traduit par aussi une fragmentation sociale. Aujourd'hui, un jeune de Naplouse voit très rarement un jeune de BTM, un palestinien de BTM, un palestinien de Jérusalem ou un palestinien de Ramallah qui ne peut pas aller à Jérusalem, ne va pas à Jérusalem. Et donc ça crée bien sûr des microcosmes de sociétés qui sont en fait chacune qui doivent lutter au quotidien contre leurs propres problèmes en fait, et des problèmes qui sont différenciés. À Jérusalem, quand on est aujourd'hui palestinien à Jérusalem, on doit prouver en permanence le centre de vie. Donc il faut prouver aux Israéliens qu'on est de Jérusalem. Israël a des politiques de nettoyage ethnique mais progressif de Jérusalem, de judaïsation de Jérusalem avec des expulsions, le retrait de la résidence pour les Palestiniens, etc. Et donc si par chance, je vais dire par malheur, mais aujourd'hui c'est terrible pour certaines familles, lorsque un palestinien tombe amoureux à Jérusalem d'une palestinienne ou d'un palestinien de Cisjordanie, ils ne peuvent pas s'installer à Jérusalem, ils doivent automatiquement déménager en Cisjordanie et cela crée tout un tas de problèmes administratifs. Et donc en fait les gens se sont vraiment aussi entraînés dans ces difficultés du quotidien et ces difficultés qui sont créées par ce système sophistiqué de contrôle israélien. Juste Inès, je vais faire une précision peut-être pour tous ceux qui nous écoutent et nous regardent. Quand tu dis résidence, on parle bien d'un statut. Ce n'est pas le fait de résider, c'est une carte de résidence qui donne droit à la sécurité sociale partiellement d'ailleurs et qui n'est possible que si on vit et qu'on travaille à Jérusalem. Donc quiconque n'y vit plus ou n'y travaille plus est susceptible de perdre sa résidence. Il y a eu des milliers, des milliers, des milliers de Palestiniens qui ont perdu leur droit à la résidence, ce statut qui est un statut important du point de vue social. Pour une analogie, ce serait comme si on pouvait être parisien mais pas français et qu'il fallait vraiment rester à Paris et prouver qu'on était parisien et sinon on était expulsé en Belgique par exemple. Donc, c'est ça la réalité et en fait, je dirais qu'on est dans une réalité où en fait, quand on est juif israélien, on a une mobilité et en fait une fluidité de vie et de liberté totale, non pas seulement du côté israélien mais jusqu'à la rivière Jourdain. On peut aller en dire, il y a des colonies maintenant jusqu'à toute la Cisjordanie et donc il y a des routes, il y a des infrastructures qui sont faites pour les colons et donc aujourd'hui, on est juif israélien sur tout ce territoire-là, on va, on vient, on vit de manière libre et ce qui n'est pas le cas pour les Palestiniens qui vivent dans ce système différencié. Et donc, en fait, cette réalité a fait que clairement, je pense que dans la société palestinienne, aujourd'hui, il y a une vraie réalisation que l'on ne peut ni compter sur la société israélienne pour changer qui, elle, va vraiment vers l'extrême droite, la droite et ce suprémacisme, vraiment ces idées ethno-nationalistes, ce suprémacisme qui ne fait que grandir. Et d'ailleurs, on voyait hier les drapeaux israéliens qui flottaient à côté des drapeaux confédérés aux États-Unis. il y a vraiment cette connivence finalement de modèles de racisme et de discrimination. On le voit des deux côtés de l'Atlantique. Et donc, les Palestiniens, aujourd'hui, comme dans pas mal de périodes de leur histoire, se disent qu'ils ne peuvent que compter sur eux-mêmes. Ils ne peuvent que compter sur eux-mêmes, mais toutes ces limitations et tous ces obstacles aussi ont cassé de nombreuses choses dans la société palestinienne. Et donc, quand on regarde de plus près toutes ces limitations, ces humiliations quotidiennes, ce système de dépendance, qu'est-ce que ça a créé au sein de la société ? Et c'est là, justement, où je pense qu'il ne faut pas faire d'angélisme et il ne faut pas, je pense qu'il faut éviter justement d'avoir une analyse monolithe parce qu'il est très clair que chaque, les réalités de classe sociale et religieuse sont importantes à donner. Donc, aujourd'hui, comme je l'ai dit, un jeune ne se réveille pas en voulant libérer la Palestine, surtout, ils veulent des droits. Et c'est là où, du coup, beaucoup de jeunes, aujourd'hui, on leur dit un État ou deux États, alors il y a des sondages, les sondages, je suis toujours un peu sceptique sur la forme des chiffres, etc., surtout que ce ne sont souvent pas des jeunes qui sont interrogés, mais il est clair que cette solution à deux États a perdu du terrain et aussi, d'ailleurs, en Israël pour d'autres raisons. En Israël, parce que les gens pensent qu'on peut avoir l'apartheid permanent, mais en Palestine, parce qu'ils pensent qu'en fait, c'est peut-être juste bien de demander des droits et d'avoir l'égalité des droits, en fait, et de pouvoir, encore une fois, avoir un job comme on veut et se marier avec qui on veut et étudier où on veut. Donc, il y a cette réalité qu'on n'est plus vraiment dans un état, deux états, qu'on a vendu, encore une fois, en permanence à notre génération. Alors que nos grands-parents et nos arrière-grands-parents allaient de Jaffa à l'Égypte, de Naples à Damas, c'était encore une autre réalité. Donc, si on voit sur le temps long, cette réalité peut changer. Donc, et donc, dans la société aujourd'hui, il y a il y a ceux qui, je pense, peuvent se permettre comme moi, qui ont des privilèges, qui sont d'une classe sociale assez élevée, etc., qui se mobilisent politiquement et là, il y a un vrai, en effet, je pense, de vraies initiatives et un vrai renouveau de la mobilisation, clairement, en dehors des instances de l'OLP et qui sont, en fait, qui ont été capturées par l'autorité palestinienne. Le mouvement national aujourd'hui n'existe plus. En fait, le mouvement national que beaucoup reconnaissent en fait, officiellement dans l'OLP, l'OLP a été vidé de sa substance et c'est l'autorité palestinienne qui, en fait, administre les territoires et qui ne représente ni les réfugiés, ni la diaspora, ni les Palestiniens en exil, qui a pris le dessus et qui est devenu en plus un État, un régime aussi semi-autocratique avec un leadership qui n'a plus sa légitimité, qui est très vieux, etc. Donc, les jeunes en ont marre. Il y a vraiment un désengagement et une confiance perdue dans le leadership actuel, y compris dans les factions officielles Hamas et Fatah. La plupart des jeunes aujourd'hui ne se reconnaissent pas dans ces factions. Il n'y a pas de sondage là-dessus, mais c'est très clair qu'aujourd'hui, c'est des factions qui fonctionnent sur un système clientéliste et de nombreux jeunes continuent à, on va dire, être embrigadés dans ces factions-là parce qu'ensuite, derrière, ils vont avoir des facilités, des contacts, des pistons et des facilités dans la vie. Donc, ils préfèrent s'affilier que ne pas s'affilier du tout. Il y a une dimension tribale aussi, je pense qu'on peut le dire comme ça, non ? Il y a des tribus qui sont fatales, il y a des tribus qui se maintiennent quand même un peu politiques. Je pense qu'il y a des affinités familiales dans certaines familles où les parents ont été militants. Je n'appellerais pas ça tribale non plus parce que je pense qu'au contraire, il y a parfois dans des familles, dans des mêmes familles, des mêmes tribus, des gens qui sont Hamas, des gens qui sont Fatah. Ça arrive qu'il y ait comme ça dans une même famille et pour le coup, c'est souvent la dimension familiale qui prend le dessus de solidarité au sein de la famille. Comment on peut traduire ? Parce que je me souviens de ma notion d'arabe, il y a deux mots pour famille. Il y a la famille petite et il y a la famille la grande, Aula, je crois. On ne parle pas de la même chose, on ne parle pas de la petite famille. Non, non, là je parle de la famille panucléaire. Il y a Ahel et donc il y a la famille, quand on dit famille, on parle d'une famille au nom de famille, donc ça peut être 400 personnes. Voilà. Et donc il y a, je dirais, dans les classes intellectuelles et qui vont au-delà de la ligne verte. Là, je parle vraiment des Palestiniens, autant à Haïfa qu'à Ramallah qu'à Bethléem et beaucoup dans la diaspora, donc dans une diaspora qui se remobilise, qui se mobilise, un vrai mouvement vers revendiquer notre récit et pouvoir avoir voix au chapitre, recentrer la voix des Palestiniens et des initiatives qui veulent se centrer sur les droits, la justice, la dignité et de plus en plus vers de fait un État démocratique et en fait la fin de la colonisation, la fin de l'apartheid comme horizon plutôt que finalement les négociations, un État, etc. Et donc il y a vraiment des initiatives très intéressantes que ce soit culturelles, intellectuelles, donc quand on parle des associations, c'est beaucoup la société civile, des ONG qui se créent, des associations, des initiatives artistiques, voilà, donc c'est assez riche. Les réseaux sociaux permettent bien sûr la connexion et les interactions entre ces initiatives et clairement avec une défiance totale et un détachement total du mouvement national. Par ailleurs, il y a aussi, je pense que, je vais prendre l'exemple de ce qui s'est passé avec la DJ palestinienne Sama Abdelhadi, ça a fait la une de pas mal de médias, enfin pas la une mais en tout cas ça a été repris dans des médias internationaux, c'est donc une DJ palestinienne qui a à peu près mon âge peut-être un peu moins, une trentaine d'années et qui est très connue à l'étranger aujourd'hui qui est un peu en fait un porte-drapeau de beaucoup un peu de diplomatie publique on va dire pour la Palestine en Occident parce que DJ, parce que femme, voilà, qui casse un peu les codes et les stéréotypes et en fait ce qui s'est passé c'est qu'elle a organisé une fête techno autorisée par l'autorité palestinienne dans Nabi Moussa qui est donc en fait un lieu historique de patrimoine où il y a une mosquée et où il est censé y avoir le tombeau de Moïse de Moussa et donc cette histoire a en fait révélé beaucoup de choses dans la société palestinienne il y a des casseurs en fait il y a des j'appelle des bigots des gens des fondamentalistes religieux qui ont en fait coupé court à cet à cet cet enregistrement en fait c'était l'enregistrement d'un vidéoclip et donc qui eux font partie un peu de ces gens qui sont un peu des casseurs des gens qui instrumentalisent la religion qui n'ont pas grand chose de religieux mais qui sont frustrés qui sont qui se sentent délaissés et donc il y a toute cette marginalisation sociale et politique qui aussi se transforme et se traduit par un fondamentalisme religieux qui est très présent en Palestine et dans la société palestinienne par ailleurs et je pense qu'il y a eu un débat assez sain sur est-ce que il était ok finalement de faire une telle fête techno dans un tel endroit la question se pose mais en fait la vraie question c'était que l'autorité palestinienne avait autorisé ce rassemblement et derrière ils ont fait emprisonner Sama et les juges en fait l'ont jugé coupable elle donc elle a été vraiment le bouc émissaire la tête de Turc le bouc émissaire qui a pris la responsabilité pour le gouvernement et l'autorité palestinienne et donc il y a clairement je pense beaucoup de gens qui ont été blessés et contre ce rassemblement pour des raisons religieuses et donc le religieux est présent encore une fois par ce vide idéologique qui existe politiquement et le vide social et de perspective qui existe les gens se tournent vers le religieux et donc ça c'est une réalité qui est très présente et qui est donc déconnectée d'une certaine élite intellectuelle culturelle etc qui elle est très ouverte et séculaire etc mais c'est aussi fondamentalement ça a été vraiment ça a révélé cette corruption en fait de l'autorité palestinienne qui s'est complètement en fait démis de sa responsabilité le ministère du tourisme avait donné une autorisation pour autant ils l'ont vraiment mené en pâture devant les juges et les juges eux ont jugé sur un aspect également à moitié religieux en disant que la techno n'est pas dans le patrimoine palestinien et ce genre de choses c'est pas un scoop quand même pour les palestiniens de découvrir que l'autorité est un peu corrompue voilà non mais bon c'est vraiment les gens n'étaient pas on va dire trop surpris mais ça montre vraiment en fait ça a montré les cassures qui existent au sein de la société et qu'on a en fait aucun gouvernant aucun leadership capable à la fois de gérer ces dissensions de manière saine et incapable de prendre ces responsabilités je viens d'avoir il y a quelqu'un qui a partagé son écran du coup non non il faut pas il faut éviter de le faire s'il vous plaît et donc et donc je pense qu'aujourd'hui il y a vraiment des cassures internes dans la société il y a un vrai problème de classe sociale les gens des camps de réfugiés aujourd'hui ils se sentent délaissés par rapport aux gens qui habitent dans les villes par exemple il y a encore des stigmas voilà d'être une personne des camps comparé à une personne de la ville c'est le cas Bethléem ou Ramallah où il y a des camps de réfugiés dans la ville qui sont administrés par l'UNUROA pour le préciser par l'ONU mais qui sont devenus des villes et des quartiers voilà et aussi justement avec aussi toute finalement une classe intellectuelle mobilisée etc qui finalement ne vit pas forcément au quotidien les mêmes obstacles par rapport à l'occupation par rapport aux difficultés économiques qu'ont les classes modestes et les classes plus pauvres plus pauvres Inès si je peux te relancer souvent quand j'étais à Bethléem avec Anaïs avec Joran et aussi comme journaliste de mon côté on a l'impression que c'est presque un peu comme à Paris avec les banlieues c'est-à-dire les camps bon on est solidaires des réfugiés des camps qui sont les plus premières victimes de la Nakba etc mais en même temps on ne les aime pas beaucoup c'est-à-dire on n'aime pas voir les jeunes des camps traîner en ville on a vraiment une société à deux vitesses un peu comme un certain nombre de bourgeois parisiens n'aiment pas trop voir les jeunes les jeunes de banlieue comme on dit arriver aux Champs-Elysées le samedi soir est-ce que c'est je dirais même à trois vitesses ou quatre parce qu'en fait il y a aussi les villages il y a aussi des gens qui habitent dans les milieux plutôt ruraux ou reculés notamment les villages qui sont entourés de colonies quand on sort des grandes villes il faut savoir qu'il y a des sandwiches il y a des gens qui sont pris en sandwich dans leur village souvent les jeunes soit en part ils vont vivre dans les grandes villes soit vivent vraiment dans une ostracisation qui est terrible un ostracisme et donc oui je pense qu'il y a clairement des stigmas internes à la société qui se traduisent aussi par exemple entre les palestiniens de 1948 donc ce qu'on appelle les citoyens palestiniens d'Israël ou arabes israéliens mais arabes a tendance à un peu effacer l'identité palestinienne donc je préfère citoyens palestiniens d'Israël qui viennent le week-end ils viennent le week-end à Ramallah à Hébron faire leurs courses et sont vus un peu comme aussi des outsiders alors ils font partie de la société c'est nos frères nos soeurs mais il y a quand même cette idée que voilà eux ils ont déjà plus de droits ils sont plus ils sont économiquement mieux mieux lotis ils ont 15 députés à la CNESET ils ont des députés à la CNESET oui et donc il y a aussi une certaine ça reste un amour fraternel mais avec des vraies cassures et des vraies cassures qui je pense seront finalement difficiles à réconcilier et sur lesquelles Israël joue en permanence encore une fois Israël joue sur ses fractures donc par exemple sur le religieux Israël essaye de recruter des chrétiens les citoyens palestiniens d'Israël recruter les chrétiens et les monter contre les musulmans pour une loupe pour trouver les chrétiens quand même il n'y en a quasiment plus quand on regarde les chrétiens moins de 5% oui mais il y en a je veux dire les quelques milliers dizaines de milliers qui sont là voilà l'État d'Israël a tendance à vouloir les recruter on va dire lorsque les Israéliens fonctionnent par des informateurs et par l'intimidation et justement casser la volonté de dissension et de manifestation et de protestation contre l'occupation donc par exemple ils vont utiliser ce qu'on appelle l'assassinat social ils savent que vous avez une copine donc ils vont le dire à vos parents alors que vous n'êtes pas mariés si vous êtes gay ou lesbien alors là c'est encore mieux parce qu'ils peuvent utiliser ça et le dire on va le dire à votre famille on est au courant donc utiliser aussi renforcer ces fractures sociales en les utilisant contre les jeunes pour que eux-mêmes ne se rebellent pas contre ce système de domination et de subjugation et je ne sais pas je pensais que tu voulais poser une question mais je finirai sur ça et en fait je pense qu'aujourd'hui alors c'est là où et c'est là où je ne fais pas preuve d'angélisme sur la société je pense qu'il y a vraiment beaucoup de fractures et de choses qui ne vont pas mais il faut savoir aujourd'hui qu'on nous pose beaucoup la question mais finalement pourquoi les jeunes générations ne se mobilisent pas en masse pourquoi il n'y a pas de protestation de nouveaux partis politiques qui émergent où est l'alternative et il faut savoir qu'il y a quand même eu depuis 1900 depuis 1900 on va dire avec 1936 et 1948 et 1967 etc il y a eu des vrais soulèvements la première intifada la seconde intifada les jeunes aujourd'hui ont grandi sous cette seconde intifada qui a été un vrai traumatisme et une vraie erreur stratégique d'avoir tué des civils mais qui a été traumatisante pour les palestiniens parce que les contrôles et ce système aujourd'hui de domination est aussi né des conséquences de la seconde intifada où beaucoup de palestiniens ont été tués le prix a été vraiment très fort dans la société de violence et de 5 000 morts de représailles et donc le prix en fait aujourd'hui les jeunes voient bien que le prix à payer est très élevé les gens ont peur les jeunes qui voudraient en fait de se mobiliser dans une troisième voie en dehors des factions ou contre Israël sont en danger soit ils vont dans des prisons israéliennes soit ils vont dans des prisons de l'autorité palestinienne lorsque ça ne plaît pas trop à l'autorité palestinienne et aux partis en présence et donc quelque part c'est vraiment un prix élevé à payer et les Israéliens contrôlent très bien ça avec les informateurs avec le contrôle de la mobilité avec les carottes et les bâtons c'est vraiment un système de contrôle où la mobilisation est compliquée et la mobilisation massive de fait de cette fragmentation géographique et sociale finalement est cassée et étouffée j'aimerais qu'on on a bien compris ce que tu veux nous dire je crois en tout cas je pense que nos amis qui suivent ont bien compris on ne peut pas dire les jeunes palestiniens ça n'existe pas ça dépend où ils vivent si c'est en Cisjordanie si c'est à Gaza si c'est en Israël même si c'est à Jérusalem donc des situations géographiquement différentes qui entraînent des situations économiques, sociales politiques différentes et puis il y a ceux qui sont traditionnels ceux qui sont religieux ceux qui ne le sont pas ceux qui sont des jeunes intellectuels plutôt mobilisés ou engagés d'une manière générale le groupe dont tu fais partie est un des groupes les plus significatifs sans doute le groupe Al-Shabaka qui est un groupe où on voit qu'on réfléchit on agit on essaye de faire du neuf mais quand même cela étant dit toi qui bien que tu sois à la fois française et palestinienne mais tu vis quand même depuis des années là-bas avec des responsabilités tu es dans la société est-ce que tu n'as pas l'impression qu'on est dans une cyclotimie c'est-à-dire il y a des périodes dépressives et puis il y a des périodes moins dépressives voire optimistes moi j'en ai connu parce qu'au début d'Oslo il y a eu une certaine euphorie une certaine optimisme beaucoup d'illusions mais est-ce que après la période très dépressive Trump-Netanyahou disons pour aller vite la défaite de Trump et le fait que Netanyahou soit maintenant réellement en danger on sent qu'il peut perdre son poste même si ce n'est pas au profit de gens beaucoup plus recommandables est-ce que tout ça ne donne pas l'idée que peut-être que quelques fenêtres vont s'ouvrir qui permettront une nouvelle mobilisation après on parlera sur quoi la mobilisation mais est-ce que tu n'as pas l'impression qu'il y a une possibilité d'un cycle plus optimiste plus positif du fait de la défaite de Trump et j'ajouterai que les images d'hier avec la catastrophe qu'elle représente pas comme les gens l'ont dit pour la démocratie américaine mais surtout pour le parti républicain qui risque d'être durablement affaibli par l'exposé violent de cette barbarie populiste manipulée par un vieillard cynique et hypocrite on peut dire qu'avec avec Trump ce n'est pas le serment d'hypocrate c'est le serment d'hypocrite on l'a vu quand même avec son intervention télévisée forcée d'ailleurs hier bref est-ce que la page qui se tourne en Amérique et peut-être la page qui se tourne en Israël n'est pas susceptible parmi les jeunes en particulier de créer un climat un peu différent alors là où il y a l'opportunité encore une fois c'est de il faut transformer la manière dont on fait dont on pense le combat et la libération nationale palestinienne et donc je pense qu'on est dans un moment de transition où il y a des opportunités encore une fois c'est clair aujourd'hui le modèle d'acceptation qui a commencé dans les années 80 du modèle de deux états et de négociation directe dans les années 90 ne va pas fonctionner ne peut pas fonctionner aujourd'hui on va aller on est dans une réalité d'apartheid comment on lutte contre un système colonial d'apartheid c'est ça la question et c'est comment aller vers la libération et l'autodétermination palestinienne et donc je pense qu'il y a des opportunités parce que le mouvement est à bout de souffle et dans le discours encore une fois il y a une place pour les palestiniens de se réapproprier leur récit et de se faire une place dans l'agenda de se faire une place dans l'agenda et de participer et de contribuer à la définition de cet agenda politique et beaucoup le font à l'international comme moi par exemple parce qu'en Palestine l'espace politique est bloqué et donc là en fait comme je l'ai dit avant ça ne va pas venir d'Israël de même il faut arrêter de penser qu'Israël a une bonne foi ou quelconque intérêt aujourd'hui à aller à la table des négociations à faire des compromis aucun intérêt pour eux ils ont la normalisation et ils sont très contents et pour l'instant ils ont le beurre et l'annexion de fait c'est ça elle n'est pas de droit mais elle est de fait en continuant l'annexion et la colonisation de manière totalement en totale impunité sans aucun coût finalement ni diplomatique ni intérêt et donc c'est vraiment je pense aujourd'hui que c'est s'il n'y a pas de changement au sein du mouvement national palestinien et de transformation et de renouveau les choses ne changeront pas c'est là qu'il faut que ça change il faut en fait il faut remettre en cause les accords d'Oslo qui en fait malheureusement l'autorité palestinienne est elle-même piégée dans sa propre elle est piégée dans ce système de domination c'est-à-dire que s'ils en sortent il n'y a plus de financement il y a beaucoup de gens qui perdent leur salaire il faut savoir que je crois que près de 40% de la population palestinienne dépend des financements publics en fait de l'autorité palestinienne qui eux-mêmes dépend des bailleurs internationaux donc il y a une vraie dépendance un vrai piège qui s'est refermée autour du leadership palestinien et il faut un renouveau de ce système ça veut dire que il ne faut pas seulement des élections parce que si demain on fait des élections de l'autorité palestinienne ça va être un peu les mêmes candidats et les mêmes personnes ça va être un peu on replace les mêmes et on recommence il faut il faut travailler et c'est là où je pense que la société civile palestinienne est résiliente et où il y a des initiatives de créer ces espaces ces espaces ne se transforment pas encore en création de partis politiques ou massifs d'organisations massives mais il y a des petites poches comme ça que ce soit de résistance populaire d'organisation de la récolte des olives contre les attaques des colons contre les restrictions la reconstruction des villages démolis lorsque Israël vient et démolit les villages mais encore une fois on voit bien qu'il faut aller de l'avant en ouvrant ces espaces de débat le sujet de ce qui s'est passé avec la DJ Sama a montré des fractures et quelque part je pense et a un effet salutaire peut-être je suis peut-être trop optimiste mais c'est un effet salutaire sur montrer aussi où sont les divisions les dissensions et ces espaces s'expriment et donc je pense que ce que peut faire aussi la communauté internationale c'est pas seulement de nous dire faites des élections mais c'est de rendre aux palestiniens leur agence politique en fait et leur agence politique ça veut dire leur pouvoir de décision aujourd'hui un palestinien né il n'a pas vraiment d'espace de mobilisation même à la fac je veux dire même à l'université ça reste le dernier bastion où il y a un peu de mobilisation mais c'est très limité et donc c'est là la solution elle est dans comment rendre cette possibilité de décision à un palestinien de pouvoir s'exprimer là où il veut quand il veut Inès quand on débat en France un état deux états d'abord c'est un sport national chez les pro-palestiniens ça fait des décennies qu'on passe un temps fou en fin de réunion ou au milieu des réunions à discuter un état deux états Michel Wachowski nous a toujours dit arrêtez c'est pas le problème il faut d'abord trouver une solution puis on verra comment institutionnellement elle se traduit et la solution c'est l'égalité des droits mais il y a quand même quelque chose qui me frappe et j'aimerais bien savoir si les jeunes palestiniens que tu côtoies ou avec lesquels tu travailles s'en rendent compte c'est pas un problème théorique les deux états c'est mort parce qu'il n'y a plus de partenaires israéliens susceptibles de soutenir cette solution le pouvoir israélien a décidé d'en finir avec les deux états à partir du moment où il a dit on annexe si on annexe il n'y a plus deux états il y a un seul état d'apartheid deuxièmement quand les dirigeants arabes ou une partie des dirigeants arabes décident de trahir définitivement la cause palestinienne et de se vendre pour pas beaucoup d'ailleurs il avait plus de lentilles que ceux qui ont signé la normalisation mais il laisse aussi tomber la solution des deux états qui étaient au cœur de l'initiative de paix arabe de 2002 donc dans la discussion là-dessus je crois qu'il y a un manque de réalisme sur le fait que peut-être que dans les résolutions de l'ONU c'est toujours vivant les deux états mais sur le terrain ça ne correspond plus à rien donc au fond ce que tu dis c'est-à-dire s'orienter vers une bataille pour l'égalité des droits c'est extraordinairement porteur porteur parce que les droits on les défend contre Israël contre les soldats contre les colons qui sont de plus en plus violents il faut le dire mais on les défend aussi contre l'autorité en Cisjordanie et contre la dictature du Hamas à Gaza c'est-à-dire l'idée des droits c'est une idée qui est une idée du terrain palestinien tel qu'il est dans sa diversité aujourd'hui absolument et en fait c'est ce que je disais au début c'est-à-dire qu'on n'est vraiment pas dans deux régimes d'un côté les Israéliens d'un autre les Palestiniens on est vraiment dans un régime un régime sous contrôle israélien et contrôle différencié et ils ont donné en fait ils ont sous-traité à l'autorité palestinienne l'administration de zone A qui sont en fait des petits bantoustans et des îlots entourés de souveraineté israélienne et et donc en fait en fait je pense que le le souci principal c'est que l'autorité palestinienne et Oslo tout ce processus de paix etc en fait encore une fois a enfermé les Palestiniens dans cette approche étatique c'est-à-dire qu'ils se sont pensés en état souverain de on va avoir un partenaire israélien il n'y a pas de partenaire israélien Israël contrôle les Palestiniens les Juifs israéliens donc c'est pas une question de trouver un partenaire c'est une question de comment changer les rapports de force et donc en se pensant état l'autorité palestinienne et les Palestiniens plutôt que mouvement de libération nationale se sont aussi enfermés dans cette dans cette diplomatie de réelle politique entre états dans laquelle ils n'allaient bien sûr pas gagner ils n'ont rien à offrir les Palestiniens ils sont dans un rapport de force tellement asymétrique les Émirats qui veulent des F-35 et 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 une armée et et une sécurité ont fait un deal avec les États-Unis et Israël pour leur intérêt national non démocratique alors il faut quand même rappeler que les États arabes type la Tunisie qui est quand même un plus semblant de démocratie et même les sondages montrent que les populations sont contre cette normalisation que c'est vraiment des intérêts inter-étatiques sur la sécurité la militarisation et rien à voir avec ni les droits de l'homme ni la démocratie pour ces pays respectifs Excuse-moi la preuve c'est que M6 a été obligé de s'expliquer parce que l'opinion marocaine était scandalisée non pas qu'on récupère le Sahara beaucoup de Marocains sont pour la marocanité du Sahara mais qu'on puisse vendre la Palestine pour obtenir le Sahara ça a provoqué un trouble profond il a dû faire une longue lettre à Mahmoud Abbas en s'expliquant en essayant de s'expliquer il a eu du mal on sent bien qu'il y a une tension très forte entre les régimes arabes et puis leur population la grande masse de la population qui est très attachée à la cause palestinienne même si c'est d'une manière souvent symbolique mais c'est un symbole très fort et donc voilà je pense qu'il faut sortir de ce piège qu'on est dans un rapport inter-étatique où il y aurait des partenaires d'un côté il faut changer le rapport de force et clairement ça passera par un mouvement national qui demande la fin de l'occupation militaire donc la fin de la colonisation et l'égalité des droits et je suis d'accord pour dire peut-être qu'on décidera à la fin que ce sera dans deux états peut-être ou dans une confédération ou dans une fédération mais la question est comment aujourd'hui on change les rapports de force pour qu'on respecte à la fois le droit international et les droits de l'homme et donc l'autodétermination finalement pour les palestiniens et les juifs israéliens qui vont aussi devoir réfléchir à leur identité nationale au-delà du mouvement sioniste qu'est-ce que ça veut dire demain d'être israélien est-ce que et c'est très intéressant de voir ce qui évolue sur cette question parce qu'en fait ils se disent mais aujourd'hui plus je soutiens en fait l'état tel qu'il est le régime tel qu'il est en fait je soutiens clairement l'oppression l'apartheid la discrimination raciale institutionnalisée légalisée et donc beaucoup de gens enfin beaucoup on va dire les gens qui croient encore à l'égalité des droits petit à petit se désolidarisent de ce modèle et donc c'est ça et je pense qu'on est dans un moment de transition où il y a des opportunités et où les palestiniens encore une fois au quotidien qui n'ont pas le temps ni le privilège ou la possibilité de se poser ces questions métaphysiques politiques ou géopolitiques en fait le vivent bien au quotidien je veux dire aujourd'hui beaucoup de palestiniens parlent hébreux parce qu'ils sont obligés d'aller travailler dans les colonies ou ils sont obligés d'aller travailler en Israël ou ils sont passés par les prisons israéliennes ils ont appris l'hébreux je veux dire finalement l'interdépendance est beaucoup plus là qu'on ne la pense il n'y a pas une vraie séparation en fait il y a vraiment ce rapport de domination très clair mais où de fait les uns ne peuvent pas faire sans les autres en fait on est dans des sociétés imbriquées et c'est là où le rapport de force doit changer comment pour dire les choses plus simplement qu'est-ce que ça veut dire faire de la politique aujourd'hui pour un jeune palestinien comment ça peut se traduire au-delà des moments de réflexion des colloques des symposiums des rapports comme celui auquel tu as contribué d'Al-Shabaka qui est absolument passionnant je conseille à tout le monde d'aller le voir sur le site comment ça peut se manifester comment ça peut s'organiser parce que quand même il y a Israël et puis il y a l'autorité c'est un double obstacle c'est pas un obstacle je me souviens que Sama Jaber qui est responsable de la santé mentale en Palestine elle nous disait un jour que je vais dire une chose horrible mais enfin je la dis quand même parce que ça m'est resté très très fortement marqué quand elle l'a dit elle a dit vous savez quand des Palestiniens ont été torturés ceux pour qui c'est le plus pénible c'est ceux qui ont été torturés dans les geôles de l'autorité palestinienne plus que par les Israéliens parce que les Israéliens c'est les ennemis ou les adversaires l'autorité ça ne devrait même pas être pensable qu'on torture dans ces geôles donc c'est pour dire il y a une espèce de combat le combat pour les droits c'est un combat universel au fond il est à la fois contre l'occupation et contre le régime je ne sais pas comment il faut le qualifier mais enfin le régime autoritaire disons de l'autorité ou celui encore pire plus autoritaire du Hamas alors c'est là où en fait encore une fois l'espace politique est très limité et en fait il y a très peu d'espaces d'expression politique pourquoi ? parce que l'agenda est en fait là où se sont passées les discussions et même la manière de responsabilisation on va dire à la fois des institutions mais aussi des acteurs c'est beaucoup déplacé à l'international parce que les bailleurs de fonds sont ceux qui financent les ONG c'est ceux qui financent des organisations de la société civile et donc en fait on va dire une démocratie fonctionne parce que les médias les syndicats les associations sont des garde-fous par rapport à ceux qui ont du pouvoir en fait beaucoup de ceux qui ont du pouvoir sont à l'étranger à la fois les gens de l'autorité palestinienne mais aussi les associations les think tanks etc. en fait ont une audience qui est souvent soit de la diaspora soit à l'étranger à l'intérieur de la société palestinienne on voit émerger certaines formes d'organisation politique encore une fois très très disparate et très fragmentée par exemple il y a une page Facebook qui ressemble environ 200 000 personnes où il y a une personnalité qui s'appelle Lisa Banat qui est très critique de l'autorité palestinienne cette page Facebook elle s'est créée pour dénoncer en fait la corruption dans les télécoms et donc en fait ça s'est placé sur quelque chose de très focalisé ça a été le cas aussi pour la loi sur la sécurité sociale quand l'autorité palestinienne a voulu réformer en fait le système de pension de retraite plus que de sécurité sociale de pension des retraites et que les gens se sont mobilisés dans la rue pendant des mois parce qu'on touchait à leur poche et qu'ils voyaient que si un centime ils ne voulaient pas donner un centime de leur pension à l'autorité palestinienne pour en faire ce qui serait un fonds semi-public-privé et donc il y a ces formes un petit peu de mobilisation sur des choses assez concrètes qui critiquent de fait plus largement le système politique le leadership vieillissant etc dans les universités on avait gardé aussi une certaine forme de mobilisation des étudiants d'organisation alors les factions encore une fois ont pris le dessus Hamas, Fatah mais il y avait quand même quelques poches d'indépendants et de groupes d'étudiants qui se formaient un peu de manière ad hoc et certains qui ont créé par exemple un café coopératif d'autres qui ont créé un journal qui s'est un peu distribué bien sûr bien au-delà des universités mais ceux-là sont en danger dès qu'encore une fois on sort des factions en présence et qu'on a l'air de faire de l'organisation politique pour faire changer les idées faire avancer les idées en interne on est très vite quand même en danger d'être surveillé de très près voire d'être arrêté et questionné et donc bien sûr avant l'arrestation et la torture il y a souvent de l'intimidation les restrictions d'enregistrement de nouvelles organisations aujourd'hui c'est très très difficile au sein de la Cisjordanie ou de Gaza d'enregistrer une organisation il y a énormément de contrôles donc voilà tout ce système en fait autocratique a vraiment renfermé le système politique et donc quand même à travers des initiatives socio-économiques à travers des choses qui sont plus internationales on ouvre petit à petit aussi des espaces en interne pour débattre pour discuter pour s'organiser pour résister de manière populaire pour ce qui en fait permet aux gens de s'organiser socialement on va dire que c'est plus de mouvements sociaux assez petits et fragmentés que vraiment d'organisations politiques est-ce qu'on peut revenir un peu sur l'évolution de la société elle-même c'est-à-dire parce que c'est le terreau du combat moi j'ai connu évidemment comme je suis nettement moins jeune que toi c'est une formule pour dire que je suis vieux relativement j'ai connu l'évolution d'une société palestinienne très rurale qui est devenue citadine une société qui était très traditionnelle pas seulement religieuse de mœurs disons très traditionnelle avec des habitudes plus démocratiques plus laïques plus de liberté disons de pensée pour dire les choses aussi moins collabo je parle collabo pas seulement d'Israël aussi de la Jordanie à une certaine période ou de l'Egypte pour ce qui est de Gaza et plus résistante enfin on a eu comment où on en est aujourd'hui c'est-à-dire quand tu regardes la jeunesse palestinienne dans toute sa diversité est-ce que tu as l'impression que le progrès l'emporte ou qu'on est dans des phases parfois de régression c'est là où je dirais qu'il y a plein de contradictions parce que autant il y a vraiment beaucoup de cercles et de poches dans lesquelles on voit du progrès et de l'évolution c'est un peu comme dans d'autres pays je veux dire je pense qu'on est à l'image de ce qui se passe dans le monde il faut le voir la polarisation est réelle donc la polarisation dans notre société elle est réelle aux Etats-Unis elle est très réelle et donc je pense qu'on est aussi dans ces dynamiques où il y a de plus en plus de polarisation mais de fait ça se traduit comment ? ça se traduit par globalement je pense une colère et une frustration et cette colère et cette frustration elle se traduit aussi en fait en apathie et en résignation et ça veut dire quoi ? ça veut dire que encore une fois comme dans d'autres pays alors chez nous ça a été vraiment très prégnant le modèle néolibéral économique a été vraiment à fond soutenu par le FMI la Banque mondiale parce qu'on était dans le state building après Oslo il fallait construire cet état et donc on a ouvert les crédits à la consommation on a créé donc énormément de postes dans les institutions de l'autorité palestinienne qui devaient devenir le gouvernement donc on a enflé une bureaucratie qui aujourd'hui est un énorme système bureaucratique qui emploie beaucoup de gens les cafés les services en fait c'est devenu une société de service on a délibérément investi dans une société de service au détriment de l'agriculture de l'industrie manufacturière et aujourd'hui on est très dépendant de l'économie israélienne et donc tout ça fait qu'on est en fait dans des sociétés où il y a beaucoup de jeunes qui veulent juste aller sur Instagram et TikTok et avoir un job et pouvoir fumer leur narguilé l'après-midi et ça c'est pas je pense inhérent à la société palestinienne c'est inhérent en fait à l'apathie politique qu'on a vu ces dernières décennies mais comme on le voit en France et aux Etats-Unis etc je pense que la résurgence de ces mouvements sociaux contre la justice climatique contre le racisme pour repenser le passé colonial etc nous on est dans un présent colonial et donc il y a je pense ce renouveau et ces dialogues qui s'opèrent aussi entre mouvements sociaux en Europe aux Etats-Unis et en Palestine aussi grâce à la diaspora je pense qu'il faut vraiment dire que les palestiniens en exil font partie de l'identité palestinienne aujourd'hui la Palestine les palestiniens c'est cette pluralité avec aussi les palestiniens en exil qui contribuent à ces points et à ces dialogues c'est la moitié c'est la moitié des palestiniens les palestiniens en exil c'est une moitié une grosse moitié alors c'est clair qu'il y a des vraies différences il y a des déconnexions entre un palestinien qui a vécu toute sa vie aux Etats-Unis et un palestinien qui habite dans une dans une dans une dans une dans un aplouse il y a quand même un vrai fossé mais encore une fois ça existe aussi dans d'autres sociétés avec de fortes de fortes populations émigrées et donc et donc je pense que cette organisation politique passera par les par les ponts qui se créent entre ces personnes là y compris avec les palestiniens d'Israël parce qu'il faut savoir que encore une fois les palestiniens citoyens d'Israël sont plus à même de s'organiser parce qu'ils ont plus finalement de liberté qu'un palestinien de naplouse dans une échelle comme ça de différenciation encore une fois des droits on va dire qu'ils ont peut-être un peu plus de moyens de respirer et de s'exprimer que les palestiniens à naplouse et donc c'est en fait ces ponts qui sont très importants et qui sont très importants à nourrir pour s'organiser collectivement c'est-à-dire briser ces fragmentations et réunir en fait les différentes couches de la société dans un combat qui est finalement commun et que beaucoup beaucoup s'y retrouvent mais il y en a aussi beaucoup qui pensent avant tout à leur salaire et leur poche etc. comme partout voilà c'est ça alors juste une question très précise dans beaucoup de pays arabes et pas seulement de pays arabes d'ailleurs le rêve des jeunes c'est de partir le mirage occidental fonctionne encore ce qui d'ailleurs est étonnant parce que avec les réseaux sociaux on voit aussi mieux ce qu'est la réalité ou l'envers du décor des sociétés occidentales quand on a la possibilité de regarder depuis Ramallah ou depuis Le Caire ou depuis Khartoum ce qui se passe quand il y a des gilets jaunes qui se font matraquer ou quand le gouvernement laisse sa police se comporter comme elle se comporte dans les banlieues il n'y a que Darmanin qui lui ne voit jamais de violences policières puisqu'il s'étouffe comme il s'étouffe il ne les voit pas le temps qu'il les voit c'est trop tard il y a des gens qui ont perdu un oeil une jambe un bras ou pire ont perdu la vie bref j'ai l'impression qu'il y a de quoi pour les jeunes qui rêvent de départ se détromper un peu sur ce qu'est le mirage occidental cela dit beaucoup veulent partir est-ce que c'est le cas aussi en Palestine à part les chrétiens qui ont des possibilités de partir plus importantes parce que les réseaux familiaux sont plus implantés mais pour un jeune qui n'est pas chrétien palestinien le départ c'est quand même très compliqué non ? est-ce qu'il y en a beaucoup qui veulent ? oui absolument alors encore une fois je pense que c'est comme dans toute société il y a bien sûr l'exil fait partie depuis toujours d'ailleurs de l'expérience palestinienne et donc l'exil continuera à en faire partie aujourd'hui beaucoup de personnes de Gaza veulent partir des jeunes qui encore une fois n'ont jamais de permis pour aller en dehors de la ligne verte donc ils sont vraiment confinés parfois dans une ville et n'en sortent jamais ont envie de partir c'est évident il y a quand même beaucoup de chômage et de désespoir surtout à Gaza donc bien sûr beaucoup de jeunes préféraient partir je pense qu'il n'y a pas vraiment d'angélisme quant à l'Eldorado que serait l'Europe et les Etats-Unis je pense qu'aujourd'hui comme tu dis il y a quand même moins d'angélisme et plus de réalisme par rapport à l'expérience de l'immigration mais c'est très compliqué parce que je veux dire la réalité c'est que aussi les Palestiniens sont mis dans le même sac c'est un pays arabe avec des musulmans et donc forcément l'immigration est peu bienvenue dans peu de pays donc c'est clair beaucoup vont à Dubaï je veux dire ceux qui peuvent et arrivent à avoir des permis beaucoup vont travailler dans les Émirats c'est le cas des Libanais aussi je veux dire c'est pas seulement encore une fois exclusif aux Palestiniens mais la société palestinienne est foncièrement politisée et politique c'est à dire que les gens quand même sont attachés à leur pays il y a cette je pense qu'il y a cet attachement patriotique et d'identité parce que quand on est dans une identité qui est tellement en danger et vilipendée forcément on a envie de la préserver et donc les gens aiment la Palestine aiment leur pays et je pense que ceux qui y sont se disent aussi que parfois il vaut mieux y rester que partir et peut-être ne pas pouvoir y retourner parce qu'il y a aussi ça c'est qu'ensuite dès qu'on sort c'est pas comme dans d'autres pays pour y retourner c'est très compliqué un peu comme dans un autre pays en guerre mais finalement pour visiter ça devient compliqué donc j'ai plein d'amis moi qui habitent en Europe par exemple et qui viennent de Gaza qui sont pas retournés depuis dix ans c'est un choix très difficile mais ils ont pas beaucoup de choix finalement mais il y a aussi peut-être le traumatisme de la Nakba c'est-à-dire que depuis 48 un palestinien il sait que s'il va acheter un paquet de clopes il risque de ne pas récupérer sa maison je plaisante en disant ça sous cette forme mais je veux dire le moindre départ peut s'avérer définitif quoi c'est l'expérience de 48 beaucoup de palestiniens sont partis encore rentrés la semaine suivante ou trois semaines après et puis voilà il y en a 850 000 qui se sont retrouvés dehors sans aucune possibilité on reste pendant 5 jours tout à fait et j'ai vu qu'il y avait 2-3 questions dans le chat auxquelles je voulais répondre je ne les vois pas mais les questions du chat c'est un gros problème parce que je ne sur mon écran il y en a une sur une question sur la jeunesse israélienne existe-t-il une jeunesse israélienne donc hors de ce paradigme étatique qui justement se rend compte de cette colonisation oui très marginale en général ils l'estiment à environ 5 peut-être 5 un peu moins de 5% on va dire de cette un peu moins de 10% de la population en termes d'opinion et en termes de gens actifs sur les droits de l'homme et la fin de la colonisation de l'occupation et qui en fait aussi pensent aussi en termes de droits égaux aujourd'hui on est à moins de 5% de la population israélienne mais ils existent nous on travaille avec des organisations en fait israéliennes juives qui se définissent ou pas mais qui sont en tout cas post-sionistes ou anti-sionistes ou en tout cas qui réfléchissent à un modèle différent colonial des états séparés et qui envisagent aussi la possibilité du droit au retour des réfugiés qui reste quand même une question fondamentalement taboue dans la société israélienne l'idée qu'il y aurait en fait un état qui ne serait pas forcément une majorité juive mais où on serait en fait dans une coexistence entre les palestiniens et les israéliens et donc je pense qu'il y a une co-résistance entre juifs et palestiniens qui doit s'organiser y compris avec des mouvements juifs de la diaspora qui eux sont bien sûr beaucoup plus avancés encore une fois il y a plus de mouvements progressistes qui existent aux Etats-Unis qu'en Israël même parce qu'ils n'ont pas la même expérience de ce qui se passe et je pense que c'est avec eux qu'on doit former un combat commun en fait contre l'apartheid contre la colonisation et en fait c'est un peu c'est des mouvements qui sortent aussi du prisme de cet angélisme qui ne fonctionne pas de dialogue et de coexistence et de rapprochement en fait qui existe depuis les accords d'Oslo ces initiatives où on va rapprocher des Israéliens et des Palestiniens et on va faire des camps d'été ensemble et on va créer du dialogue le fait est que quand on ne combat pas contre un même régime d'oppression chacun rentre dans le même système et les choses ne changent pas donc peu importe qu'on se mette autour d'une table pour manger un repas derrière l'Israélien rentre dans son système libre et démocratique le juif israélien et les Palestiniens dans leur système discriminatoire mais ces ponts existent on travaille avec des organisations comme Beth Selem Breaking the Silence il y a aussi des mouvements comme Standing Together qui est un nouveau parti politique mouvement social en fait israélien qui est à la fois palestinien et israélien au sein de la société israélienne donc ces mouvements là je pense qu'il faut bien sûr les encourager et beaucoup des mouvements comme la One State Democratic Campaign qui est une campagne pour se mobiliser en interne pour un état démocratique ont émergé des villes comme Haïfa justement où il y a on va dire un microcosme de ce que pourra être la coexistence future dans des villes où il y a des Palestiniens et des Israéliens avec toujours ces discriminations institutionnalisées mais où il y a cette nouvelle forme je pense de dialogue entre ces différents groupes Juste une chose Inès je suis frappé quand je t'écoute et quand j'écoute d'autres amis palestiniens de ton âge et de ces milieux dans lesquels tu es je pense à Shabaka et d'autres je suis frappé qu'il y a un parallèle avec l'évolution de la pensée politique en Israël même c'est-à-dire c'est quand même en Israël à partir du Matspen puis ensuite de groupes anticoloniaux plus important puis du développement et de la diversification des partis politiques palestiniens je pense en particulier au rôle qu'a joué Azmi Bichara pendant une période qu'est née l'idée qu'il fallait aller vers un État de tous ses citoyens et au fond l'État de tous ses citoyens pensé par Bichara et d'autres comme étant un objectif pour Israël c'est d'une certaine manière ce que toi tu dis mais à l'échelle de toute la Palestine c'est un État où tout le monde a les mêmes droits les mêmes possibilités d'expression la même possibilité de s'organiser de voter d'être élu d'avoir une véritable autonomie au sens profond du terme politique à l'intérieur d'un État ça peut être Israël quand on parle d'État de tous ses citoyens mais ce que tu dis c'est un peu la même chose à l'échelle de la Palestine en fait la séparation la ligne verte qui a été en fait acceptée ou proposée à l'ONU en 1947 c'est une conception contemporaine c'est-à-dire c'est pas si vieux à l'échelle de l'histoire c'est cette séparation qu'il fallait mettre une frontière à cet endroit et que du coup les Palestiniens qui sont partis en 1948 qui sont de Haïfa de Jaffa etc n'auraient pas le droit de rentrer chez eux et donc c'est plus à eux c'est un autre État dans lequel ils n'ont aucune un belonging c'est-à-dire auquel ils n'appartiennent pas en fait c'est illusoire c'est fictif aujourd'hui un Palestinien ne renoncera pas c'est-à-dire que les Palestiniens dans un calcul politique ont accepté la solution à deux États d'une manière pragmatique mais vous parlez à n'importe quel Palestinien aujourd'hui et on l'a bien vu avec la grande marche du retour à Gaza c'est le retour la première demande c'est et quand on parle avec des gens de Gaza ou des réfugiés dans les camps à Beheche etc ils vous disent mais on n'est pas de Beheche on n'est pas de Bethlehem on est de Lod de Haïfa de Jaffa et les gens veulent pouvoir en fait ne pas renoncer à ça comme leur comme leur leur terre ancestrale enfin leur maison c'est-à-dire beaucoup ne vont pas revenir ma famille qui est partie en 48 ne reviendra pas habiter dans le village qui est dans Galilée pour autant ils ne renonceront pas au droit de pouvoir dire c'est chez moi j'ai le droit d'y aller j'ai le droit de visiter si je voulais acheter une maison là-bas je le ferais c'est ça en fait et c'est ça si vous voulez que pour les Israéliens aujourd'hui c'est très c'est je pense que c'est encore très tabou parce que pour eux il faut un État à majorité juive et voilà et donc là ils ont créé des faits sur le terrain pour que pour que ce soit comme ça mais je pense que cette formation marginale qui existait encore une fois qui n'est pas nouvelle comme tu dis qui existait dans la société israélienne et dans la société palestinienne peuvent finalement revenir à cette idée qu'on a besoin simplement dans cette terre cette Palestine historique en tout cas peu importe comment on l'appellera mais bref qui comprend on va dire Israël et les territoires palestiniens qu'on puisse avoir un modèle politique où finalement tout le monde a ses droits collectifs et individuels reconnus d'une certaine manière je te pose la question parce qu'elle m'intéresse énormément et je trouve qu'on n'a pas du tout travaillé là-dessus dans l'évolution du corps social et politique israélien il y a eu une droitisation tout le monde le sait on l'a vu et d'ailleurs les alternatives à Netanyahou telles qu'elles apparaissent aujourd'hui elles sont sur sa droite si j'ose dire c'est-à-dire c'est Bennett c'est Guido Ansar c'est des gens qui n'ont rien à voir ni avec la gauche ni avec la volonté d'une paix négociée avec les palestiniens on a malheureusement depuis la trahison de Gans une totale atonie de la gauche dite sioniste ou du sionisme dit de gauche plus exactement bref mais il y a un autre aspect qu'on ne voit absolument pas et qui me paraît important c'est que un événement historique s'est produit en septembre dernier l'année dernière c'est que la majorité des israéliens dans une étude c'est pas un sondage fait à la va-vite c'est une étude sociologique très longue a décidé qu'il fallait en finir avec la dictature religieuse et que donc il fallait chasser les partis ultra-orthodoxes du gouvernement établir un mariage civil établir un divorce civil permettre à qui le veut de se marier avec qui il veut quelle que soit l'origine la religion etc bref tout d'un coup voilà qu'une majorité d'israéliens se rallient à notre conception entre guillemets laïque de la république alors ça ne concerne que les israéliens ces mêmes israéliens-là n'ont pas conscience que ceux qui n'ont pas de droit ou qui en ont peu ce sont les palestiniens pas du tout en Cisjordanie à Gaza à Jérusalem et moins qu'en Israël mais quand même c'est la même question en fin de compte c'est-à-dire est-ce que tous les citoyens d'un pays peuvent avoir des droits égaux y compris par rapport à la pression aux contraintes religieuses donc on est là dans quelque chose qui peut aussi faire pont oui et d'ailleurs les vignes de fracture sont bien sûr on va dire raciales et ethniques entre israéliens-juifs et palestiniens mais il y a aussi des fractures autres comme je l'ai dit enfin ces contradictions existent entre religieux et non religieux aujourd'hui là il y a des élections encore des énièmes élections israéliennes en mars et la liste arabe donc la liste palestinienne la liste arabe jointe qui se présente à la Knesset donc en fait c'est une liste qui regroupe pas mal de partis de citoyens palestiniens d'Israël menace d'être éclatée par le parti islamique en fait au sein de cette liste qui est en train de réfléchir à s'allier avec Netanyahou parce que sur des raisons justement de l'idée que on serait dans une société où le religieux prendrait la place que ce soit l'islam ou le judaïsme et donc sur des calculs politiques bien sûr aussi mais comme quoi voilà il y a un parti islamique qui est prêt à s'aligner avec le parti Netanyahou et Netanyahou qui est un calculateur politique qui n'a aucune morale a fait ses précédentes campagnes sur bien sûr un racisme extrêmement virulent anti-arabe anti- enfin bref vraiment des campagnes qu'on a vues qui sont qui pourraient si elles arrivaient dans d'autres pays on serait vraiment très choqués c'est du Trump empire et donc là qui finalement refait un peu la cour à cet électorat plutôt islamique plutôt religieux qui vit beaucoup notamment dans ce qu'on appelle le triangle dans le nord en Galilée cela dit il faudra qu'il se lève de bonheur parce que quand même la tradition électorale palestinienne en Israël c'était un vote majoritaire pour les partitionnistes autrefois depuis les dernières élections c'est clair que la liste occupe un espace absolument majeur avec quasiment 80% de l'électorat votant pour elle oui mais il y a une désillusion justement parce qu'il y a une vraie désillusion et qu'en fait finalement les gens risquent de ne pas voter parce qu'ils ne se sentent ni représentés par l'État en général et par le régime israélien dans lequel ils vivent ni vraiment par ces partis politiques qui ont déçu aussi justement par les dissensions internes et la politique politicienne qui arrive dans beaucoup de pays également c'est vrai mais on conseillerait aux palestiniens d'Israël si on peut se permettre de leur donner un conseil de regarder bien la loi État-nation qui a été votée le 19 juillet 2018 et qui commence à être mise en œuvre il y a quelques scandales dans des villes israéliennes où par exemple les municipalités refusent d'accueillir des enfants palestiniens dans les écoles de la ville mais refusent aussi de les transporter pour qu'ils puissent aller dans une école arabe ailleurs on est dans l'instauration d'un système je ne veux pas citer Sternel à tort et à travers mais Sternel a dit le racisme qui pointe en Israël fait penser à l'Allemagne du début du nazisme c'est une phrase forte écrite dans le monde malheureusement Sternel avait raison la loi État-nation est en train de se traduire par des formes de racisme institutionnalisé d'une gravité sans précédent bien plus grave que ce qui a été connu par les Palestiniens d'Israël donc avant de se diviser et d'aller faire des pactisés avec Netanyahou je crois que ça ça vaudrait le coup que tout le monde mesure bien le danger je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi sur la moi pour moi la loi d'État-nation en fait ne fait que quelque part mettre en lumière ce principe de gouvernance qui est là depuis 48 il faut savoir que et qui du coup peut être en fait activé par les cours par les tribunaux israéliens qui avant certes étaient peut-être des garde-fous qui existaient de manière un petit peu plus forte que maintenant parce que tous les juges etc. ont été aussi remplacés de manière politique absolument par des gens de droite mais je dirais que à la fois les Palestiniens d'Israël étaient sous contrôle militaire il faut le savoir ils étaient sous loi militaire jusqu'en 66 c'était des gens qui étaient soumis parce qu'ils étaient palestiniens et qu'ils étaient restés après 48 ils étaient soumis à la loi militaire contrairement aux juges israéliens donc ça déjà c'était c'était quelque chose et ensuite il y a un rapport qui est sorti d'ailleurs très intéressant de Human Rights Watch sur les politiques foncières et de montrer que comment les politiques foncières ont délibérément empêché des villes palestiniennes arabes en fait en Israël de se créer et qui en fait ont conscrit les palestiniens d'Israël dans des zones où ils étaient déjà avec bien sûr un manque d'investissement public etc. qui ont fait que en fait l'idée le principe qu'il faut coloniser en fait il faut créer des colonies ou des settlements des villes juives et renforcer le caractère national juif du pays c'est traduit par des lois discriminatoires et des lois et des politiques publiques voilà donc c'est pas nouveau mais bien sûr c'est dans la constitution c'est pas nouveau mais on a une loi constitutionnelle qui autrefois disait l'État est juif et démocratique ce juif et démocratique est évidemment un oxymore mais ça permettait à tel ou tel tribunal d'insister sur démocratique plutôt que sur juif ce qui fait qu'un certain nombre de décisions positives ont pu être prises au fil des années là avec une loi qui ne mentionne plus le caractère démocratique qui ne parle que de c'est la loi État-nation du peuple juif où seul le peuple juif a droit à l'autodétermination article 1 et bien on a maintenant la traduction pratique dans toute une série de domaines fonciers tu as raison mais aussi école mais aussi santé c'est quand même extraordinaire il y a aujourd'hui un million et demi d'Israéliens qui sont vaccinés aucun palestinien ne l'a été on annonce pour février mars l'arrivée du vaccin c'est pas seulement les détenus il y avait le scandale des détenus mais maintenant c'est le scandale global ça ça se fait au nom de la loi État-nation et comme les Israéliens ne manquent pas de chutzpah de culot en hébreu et bien on apprend aujourd'hui que les Israéliens vivent dans les villes arabes dans les hôpitaux des villes arabes pour se vacciner parce qu'il y a de la place et qu'il y a des doses alors oui on est vraiment devant l'institutionnalisation généralisée de lois d'apartheid alors au sens plein du terme autrefois on pouvait dire l'apartheid c'était la Cisjordanie ou c'était Gaza non là c'est aussi Israël oui alors sur le vaccin juste pour clarifier ce qu'on dénonce c'est qu'en fait il n'y a aucun palestinien de Cisjordanie et de Gaza qui est vacciné les palestiniens d'Israël peuvent être vaccinés il y a un vrai manque de confiance et beaucoup ne veulent pas se faire vacciner parce qu'ils n'ont pas confiance dans un état bien sûr qui ne leur a jamais donné encore une fois quoi que ce soit pour qu'ils aient confiance mais ce qui se passe c'est que dans les territoires occupés et sous la convention de Genève et du fait qu'Israël contrôle un système de santé en fait qui est de fait normalement de la gouvernance de l'autorité palestinienne mais de manière très limitée puisqu'ils sont dépendants des décisions israéliennes concernant l'importation l'exportation le choix des produits à importer médicaux etc et que du coup quand les colons au sein même de la Cisjordanie sont vaccinés mais que les palestiniens ne le sont pas c'est clairement un système discriminatoire très clair les israéliens s'en défendent en disant oui oui mais selon les accords d'Oslo c'est de la responsabilité des palestiniens bref ça c'est c'est en effet c'est grave mais c'est pas tout à fait dans le cadre de la loi éternation non mais si tu veux tout le développement de ces lois en Israël on parle sont des lois qui n'ont pas été mises en oeuvre très longtemps aujourd'hui il y a vraiment un système raciste institutionnalisé et sur les vaccins si tu me permets je trouve quand même que toutes les belles âmes en France qui sont soucieuses des droits démocratiques des Ouïghours des Tibétains etc. devraient quand même s'occuper de cette affaire un ministre israélien de la sécurité qui donne ordre de ne pas vacciner les détenus palestiniens et le chargé d'affaires israélien à Paris peut faire ce qu'il veut envoyer toutes les lettres qu'il veut il n'y a toujours pas eu de démenti il n'y a toujours pas eu de démenti du ministre au journal Haaretz il y a fourni donc on est dans le racisme ouvert et la réponse faite sur le vaccin dans les en Cisjordanie et à Gaza est complètement idiote ces territoires sont gérés comme tous les territoires au monde par les conventions de Genève et au terme de la convention de Genève c'est l'occupant qui est responsable et lui seul de la santé de l'éducation etc. des populations donc on ose nous dire on a vacciné un tiers grosso modo un peu moins d'un tiers des israéliens et pas un palestinien de Cisjordanie ou de Gaza n'a été vacciné c'est la preuve de ce qui est devenu Israël de Netanyahou c'est un Israël je ne vais pas contredire sur le racisme du système je veux dire les gens ne se rendent pas compte en France du caractère plus que choquant de cette réalité cette affaire de vaccins et le révélateur de ce qui est devenu le système Netanyahou Netanyahou n'a rien à envier à Trump Trump et Netanyahou c'est la même chose et j'ajoute MBS aussi alors j'avais malheureusement pas eu les questions pendant toute une période parce que mon écran était bloqué je ne sais pas pourquoi il reste en fait tu as répondu à toutes les questions posées j'ai regardé je peux conclure là-dessus d'ailleurs j'aimerais bien que tu le dises en tout cas plusieurs intervenants nous disent au fond à quoi ça sert ce qu'on fait à l'étranger tout le mouvement de solidarité est-ce que c'est perçu et est-ce que c'est un encouragement réel je ne parle pas de ce qui fait pression sur Israël je parle d'encouragement aux jeunes palestiniens à leur mobilisation beaucoup d'amis auront posé cette question peut-être on peut terminer là-dessus oui alors je pense que dans tous les actes de solidarité je pense qu'il faut toujours se poser la question est-ce que bien sûr on met au centre la voix des palestiniens parce que souvent on a beaucoup en fait c'est les autres qui ont parlé de la Palestine et des palestiniens pour eux et pas les palestiniens donc aujourd'hui je pense qu'il est très important à la fois pour les étrangers et aussi pour les palestiniens comme moi qui ont des privilèges d'aussi de pousser et de porter la voix les histoires et la réalité de beaucoup de palestiniens en Palestine et de palestiniens de la diaspora donc ça c'est essentiel toujours se demander est-ce qu'on a écouté un palestinien est-ce que c'est eux qui savent mieux c'est pas simplement ni émotionnel ni biaisé etc non les palestiniens savent beaucoup mieux leur réalité et qu'elles sont leurs aspirations à leurs droits ça c'est une chose deuxième chose la solidarité est essentielle pour continuer à mettre la pression sur Israël sans responsabilisation de l'état d'Israël les choses ne changeront pas il faut pour changer le rapport de force qu'il y ait une confrontation que petit à petit les diplomaties étrangères la communauté internationale se rendent bien compte qu'en fait entre le bâton et la carotte donner que des carottes à Israël et aucun bâton ça ne fonctionnera pas et donc continuer à faire en sorte de mettre la pression quand ils violent le droit international les droits de l'homme et faire avancer la question et justement sur quelles sont les solutions il faut écouter les palestiniens en disant en fait vers quoi vous voulez aspirer vers quoi on veut tendre écouter les palestiniens et les israéliens par ailleurs mais les palestiniens ont besoin d'être écoutés je pense de manière plus forte que c'est eux qui sont dominés dans les débats et donc c'est très important toutes ces campagnes sont importantes parce qu'elles mettent la pression sur Israël la mobilisation citoyenne et on le voit dans d'autres mouvements sociaux aujourd'hui les mouvements sociaux se réinventent l'organisation des mouvements sociaux se réinventent et peuvent mettre la pression un mouvement comme justice pour Adama quelque part met de la pression au gouvernement français sur certaines questions et bien c'est pareil il faut soutenir les mouvements palestiniens les associations palestiniennes qui se battent à la fois sur le terrain et sur le terrain diplomatique et sur le terrain national pour qu'elles puissent avancer avancer leur cause donc voilà donc je pense que si vous voulez bien sûr des recommandations de partenariats d'organisations à suivre à écouter à soutenir bien sûr le PIPD et El Shabaka en sont deux pour lesquels moi je travaille mais d'autres je peux vous donner des noms d'associations en fonction de vos affinités et de vos intérêts qui ont besoin d'être écoutés et d'être soutenus est-ce que je peux dire Inès que tu te heurtes en France un problème spécifique c'est que nous savons toujours mieux que tout le monde ce qu'il faut faire quel que soit le sujet on le voit d'ailleurs sur la Covid on voit très bien que la France est tout à fait en pointe dans la capacité à traiter je plaisante mais on est dans une réalité où les Français adorent expliquer à tout le monde comment faire la révolution qu'ils sont incapables de faire chez eux donc j'appuie plus que fortement ce que tu as dit les premiers concernés ce sont les Palestiniens ce sont les Israéliens qui sont pour leur droit à l'autodétermination celui des Palestiniens c'est eux qu'il faut d'abord écouter ce n'est pas à nous en France de décider ce qu'il doit advenir d'Israël et de la Palestine c'est aux Palestiniens et à ceux des Israéliens qui les défendent encore merci infiniment merci je propose que comme vous avez sûrement récupéré les emails des participants j'enverrai quelques liens qui peuvent être utiles pour les participants très bien je rappelle à tout le monde que ces midis ces controverses sont faits avec les moyens techniques formidables dont on dispose mais qu'ils posent pour l'IREMO un problème financier donc tous ceux qui ont été intéressés je suis sûr ils sont nombreux par tout ce que on peut faire un petit don à l'IREMO iremo.org là tout est prévu pour accueillir des dons de 1 à 1 milliard d'euros ça nous permettra de continuer à faire ce travail c'est-à-dire à donner la parole à ceux qui sont les premiers concernés merci infiniment c'était tout à fait passionnant et inhabituel c'est pas la voix qu'on entend de la Palestine d'habitude on retrouve chez toi un peu des accents de Leïla Chahine par moments de cette spontanéité qui permet de... un bon compliment je dirais très bon compliment de Leïla Chahine de la Palestine – Sous-titrage FR 2021